Bonjour Cam, tu vas nous parler un peu de l'actualité des Rayon, vous êtes ici au Zion, c'est la première fois que vous venez au Zion ? C'est la première fois qu'on vient au Zion, à ce Zion là du moins, parce que le Zion on le trouve un peu partout dans d'autres festivals, mais on est très content d'être là. Voilà, alors votre actualité déjà c'est que vous avez un nouveau membre dans votre équipe ? Oui, carrément. Alors on a depuis, ça va faire un an là je crois bientôt, on a un nouveau clavieriste, parce que Buiax, notre ancien clavieriste, avait la volonté de faire autre chose et d'arrêter de faire de même avec nous du moins. Et du coup on a intégré Flo à l'équipe, ça se passe super bien. Voilà, donc il fait la tournée Zephyr avec vous ? Voilà, il a bien pris le relais de Goudou et ça se passe trop bien, on est content. Et Zephyr alors, ça se passe comment la tournée ? C'est chouette, donc on est content de présenter ces chansons là, on mixe aussi avec Seine du début, et voilà, on a des retours positifs et encourageants un peu partout où on passe, on est content. Je sais que vous allez tourner un peu partout, et qu'on a la chance d'aller revenir à Montpellier avec Dabink. Donc on revient dans le sud-est au mois d'octobre, la Dabink nous a proposé de faire sa première partie, et c'est avec grand plaisir qu'on a accepté, ça va être l'occasion de jouer devant plein de gens qui aiment le reggae français, et qui ne connaissent pas, donc c'est cool, c'est accueillir. Et après ici, vous partez où ? Demain, on repart un peu plus vers chez nous, vers l'Atlantique, on va dans un festival qui s'appelle Festival en Terre Brûlée, Brûlain. Je ne dis pas de pétis, je crois que c'est les Deux-Sèvres. Oui, c'est possible. Et du côté de Mure. Oh, ça va faire des kilos maintenant, demain. Demain, ça va piquer un peu, parce qu'il va faire bien bon comme aujourd'hui. Et du monde sur la route. Et du monde sur la route. Et sinon, Zephyr étant déjà bien lancé, vous avez autre chose en magasin pour bientôt ? Oui, de toute façon, la musique, quand on a la chance d'en jouer, on a envie d'en jouer tout le temps et d'en créer des nouvelles. Donc on a des nouvelles chansons dans la tête et dans le cœur, et ça sera le moment où on les mettra sur un album. Bon, déjà la dernière que vous nous avez chantée, la belle reprise. Ça, ce n'est pas de nous, mais on a fait la musique. On a l'envie de faire ça, un peu pour faire plaisir aux gens qui ont plaisir à avoir des chansons qu'ils connaissent. Et on s'est demandé laquelle faire, et c'est une grande évidence qu'on a choisi ce morceau-là. Parce que moi, je le sentais depuis tout petit, il y en a un autre qui l'aimait dans notre vie. C'est chouette, parce que les gens la connaissent, ils chantent avec nous. On y aura droit ce soir, j'espère ? Je crois, oui. Alors, ça va être super. On va être sur toi pour la chanter avec nous. Il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde connaît les paroles. Ils se feront un plaisir de vous accompagner. Et sinon, des futurs, qu'est-ce que vous avez des choses comme ça ? Des futurs. Voilà. On a de nouvelles chansons qui commencent à arriver. Et forcément, si on fait un album, quand on fera un album, on proposera, on invitera des chanteuses ou des chanteurs à venir partager un ou deux morceaux. Voilà. Et c'est prévu pour quand, cette nouvelle chose ? On imagine ça après l'été prochain. Voilà. Fin 2020. Oui. Voilà. On va bien prendre le temps de nourrir notre façon de jouer les chansons, de bien les comprendre. Vous allez en tester quelques-unes pendant les tournées, je suppose. Oui. Mais l'année prochaine, on essaiera de prendre les morceaux. Voilà. C'est une manière de les jouer avant de les enlever. Voilà. On n'a pas fait ça au départ. Voilà. C'est une manière de les rôder et de voir ce qui va moins bien et ce qui passe le mieux, en plus. C'est vivant les chansons, mais jusqu'au moment où tu les mets sur un CD, bon, là, c'est grave. Après, c'est figé, oui. Tu peux les jouer différemment en live. Oui. Voilà. Et là, on a envie de prendre un peu plus de temps. Peut-être que vous mettrez un morceau de live aussi, s'ils sont bien. Oui, après, on va faire un ou deux l'année prochaine. Voilà. Bon, ben, c'est super. Écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour la grosse radio. Et puis, à tout à l'heure, prenez un concert, alors. À tout à l'heure. Merci. Merci à la grosse radio.